Musique Nouvelle réunion de la BBT, la Brussels Blue Table, qui, je vous le rappelle, rassemble le monde libéral associatif, politique, syndical et mutualiste. La rencontre de ce jour concerne une étude réalisée auprès des affiliés de la mutualité libérale. Le but de cette BBT, c'était un petit peu de regarder à quel point les membres chez nous avaient le cœur bleu. Donc de regarder un petit peu les interactions entre, effectivement, le fait d'être affilié à la mutualité libérale et est-ce que ça avait aussi une connotation plus bleue. Donc est-ce que les mêmes personnes étaient affiliées au syndicat libéral, votaient maire, étaient affiliées, Open VLD ? Donc ça, c'était le but de l'enquête qu'on a présenté aujourd'hui. Et la réponse était résolument oui, le cœur des mutualistes libérales est bleu et les membres sont vraiment viscéralement aussi attachés à la dénomination libérale. Souvent dans l'esprit collectif, la dénomination libérale a une connotation négative, souvent accolée à capitalisme et à égoïsme. Et pourtant... Le libéral, par essence, est quelqu'un d'assez libre, dans le sens où ce n'est pas un pilier. Donc on n'a pas d'office, la mutualité, comme dans les mutualités socialistes ou d'autres mutualités, pour ne pas les nommer. On n'a pas la carte du parti, avec la carte de la mutualité, la carte de l'associatif, la carte syndicale. Donc c'est chaque fois un choix raisonné et donc c'est moins évident de faire un ensemble. C'est peut-être plus riche aussi. Mais je pense que c'est important de se parler en tout cas, parce qu'on rate peut-être aussi des belles occasions de rencontre. Donc on se rend compte en tout cas, vu les réponses de l'enquête, qu'il y a en tout cas du potentiel pour qu'il y ait au moins plus d'échanges bleus entre nous. Mais ces échanges vont se poursuivre et même s'intensifier, puisque dans un futur proche, les jeunes du MR vont rejoindre la BBT. Mais revenons-en à la mutualité libérale. Y a-t-il des avantages supplémentaires en y étant affiliés ? La première raison d'affiliation à la mutualité libérale qui ressort de l'enquête, ça reste, et heureusement quand même pour nous, le service personnalisé et la qualité du service. Donc là, je crois que ça doit rester quand même la priorité. Mais la deuxième raison était la conviction politique avec quand même 20% de l'échantillon interrogé. Mais on reste toujours quand même avec d'abord le service avant tout et un service généraliste. Nous parlions de confusion de genre quand il s'agit du libéralisme. En ramenant cela au niveau mutualiste, n'en est-il pas de même entre la mutualité libre et la mutualité libérale ? Il y a très souvent confusion. Est-ce que cette confusion est volontaire, de mauvaise foi ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi pour une partie notre faute aussi. On doit peut-être plus se profiler. La mutualité libre, quand ça l'arrange, joue aussi la carte libérale au niveau politique, au niveau subvention. C'est peut-être aussi à nous mettre plus en avant. Mais effectivement, la seule mutualité qui a l'étiquette libérale, c'est la mutualité libérale, comme son nom l'indique. Et donc ici, la mutualité libérale du Brabant. Donc la mutualité libre est une mutualité apolitique et qui n'a pas de lien libéral, ni historiquement, ni dans les faits actuels. La BBT est un véritable lieu d'échange constructif entre celles et ceux qui partagent les valeurs du libéralisme, parmi lesquels nous retiendrons l'émancipation, seule voie à la liberté des individus.